Et ce jour-là, Marine va rentrer chez elle et avaler la totalité des aliments qui se trouvent au sein de sa maison. La quantité de nourriture qu'elle a ingurgité était tellement énorme qu'elle va littéralement tout rejeter sur le sol. C'est à partir de cet instant précis qu'elle a senti que c'était à la fois le début de sa descente aux enfers, mais aussi la fin de sa vie. C'est tellement violent. Moi je sais, ma vie j'y crois que j'allais... Comment peut-on remettre en cause l'existence de la fin émotionnelle ? Surtout quand on voit ça. Pourtant, j'ai beaucoup remis en question son existence quand j'ai rencontré cette fille, Marine. Marine, c'est une de mes élèves que j'ai eues pendant des années et qui m'a autorisé à raconter aujourd'hui son histoire. C'est quoi cette histoire Alice ? Attends, je m'installe. Ça a l'air intéressant mais j'arrive pas à comprendre déjà. Comment est-ce que tu peux remettre en cause l'existence de la fin émotionnelle ? On sait que ça existe quand même. Tout commence le 9 juin 1990. Marine naît dans une petite région de la France, très calme et très paisible, le Limousin. Alors je sais, mais moi je me rappelais même pas que cette région existait depuis que j'ai passé le brevet, je vous rassure. Et comme tous les bébés, elle va manifester sa fin par des pleurs. Donc bon, jusque là, rien de très attendu ce que je te dis. Bah oui, c'est totalement instinctif. Bah de base, oui, la faim est un mécanisme qui aide à maintenir un équilibre énergétique. En fait, c'est un signal que le corps te donne pour reconstituer tes réserves d'énergie. Mais imagine cette situation. Imagine que tu donnes du lait à ton bébé qui de base ne pleurait pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il voulait, bah je sais pas moi, des câlins par exemple. Je sais pas, je suppose qu'il va confondre le manque d'attention avec la faim, puisque les parents répondent de la même façon à ces deux besoins. Exactement. Alors bien évidemment, ça n'a aucun impact à petite échelle. Au contraire, bah par exemple, moi l'autre jour, j'ai donné un biberon à Ange après qu'il ait fait ses vaccins parce qu'il pleurait beaucoup. Mais lorsque la situation se reproduit sans cesse, comme c'était le cas pour Marine, et bah le cerveau va faire une association entre le manque de réconfort et le fait de manger. Et si on donne le sein ? Parce que j'ai l'impression que les femmes qui allaitent, elles donnent tout le temps le sein. Ça c'est encore très différent. Certes, un bébé allaité va demander à téter s'il a besoin de réconfort, mais déjà, premièrement, il va téter un tout petit peu. Et c'est surtout que le sein ne lui apporte pas que de la nourriture, ça lui apporte surtout des câlins, de l'amour, de la chaleur, de la proximité, même si tout ça c'est un petit peu la même chose. Et tout ça passe notamment par l'ocytocine, qui est une hormone sécrétée par la maman et qui se transmet dans le lait. Du coup, donner sans arrêt un biberon, peu importe le besoin, si j'ai bien compris, c'est masquer le problème. Et créer des mécanismes qui vont rester ancrés dans le cerveau. Je ressens une émotion négative, donc je dois manger. Ce qui apporte une satisfaction, certes, mais déjà, elle est temporaire. Et ensuite, ça ne règle pas le problème de fond. Oui, mais attends, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris là. Dans une de tes vidéos, je m'en souviens très bien, tu as dit qu'on avait beaucoup plus de plaisir à manger quand on avait très très faim que quand on n'avait pas faim du tout. Il y a un problème là. C'est très vrai ce que tu dis là, mais déjà, c'est quoi pour toi la faim ? C'est quoi les symptômes de la faim ? Alors, ben, comme je te dis, c'est totalement instinctif. Le ventre qui gargouille, la fatigue, la sensation de vide dans l'estomac, l'irritabilité, les maux de tête, le cerveau qui se brûle, etc. Ouais, ok. Et les symptômes d'une faim émotionnelle ? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Déjà, je suis triste ou bien énervée. Et à rien de m'énerve parce que je suis irritable. J'ai envie de rien faire, je suis fatiguée, j'ai une sensation vide. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Exactement, comme une vraie faim. Ouais, mais tu vois, quand j'ai entendu parler d'alimentation émotionnelle, en fait, ça m'a tout de suite hétite. Je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai, c'est sûr. Mais en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas pour autant que j'arrivais à voir quand est-ce que je mangeais mes émotions, en fait. Ben oui, mais c'est justement... Je le savais, mais quand ça m'arrivait, ça, je ne savais pas. Oui, mais c'est justement parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre la vraie faim et la faim émotionnelle. Ta faim, c'est tout, et ton cerveau, il te dit, donne-moi à manger. Et peut-être qu'en vrai, tu es super triste et donc tu vas avoir super faim. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que la faim émotionnelle, ça n'existe pas vraiment, puisque la prise alimentaire, enfin, ta prise alimentaire, est guidée exactement par les mêmes symptômes qu'une vraie faim, finalement. Ouais, donc ce que tu veux dire, finalement, c'est que j'ai associé le manque de quelque chose avec le fait de manger. Oui, ou plutôt, on t'a fait associer ça, parce que de base, le corona, il est quand même très bien régulé pour ressentir la faim physiologique. Donc, la première étape, finalement, c'est d'arriver à percevoir quand est-ce que tu t'apprêtes à manger juste pour étouffer tes émotions, parce que c'est vraiment ça, le terme, étouffer. Avant de continuer sur l'histoire de Marine, j'aimerais juste vous rappeler que Marine, c'est quand même un cas très, très spécifique, très à part. Et si je vous dis ça, c'est pour justement éviter que vous vous identifiez trop facilement à elle. Mais de toute façon, juste après, je vous montrerai un petit questionnaire pour voir si vous avez réellement une alimentation émotionnelle et si oui, à quel point. La suite de cette conversation, Marine m'a demandé de la garder, entre nous. Donc, bien évidemment, je vais respecter son choix, mais je vais quand même vous raconter un petit peu, concrètement, la suite de son histoire pour que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière tout ça. Je le rappelle, mais c'est très important pour que vous compreniez bien, c'est une fille qui, depuis toute petite, mange vraiment beaucoup. Oui, bon, on a compris qu'elle mangeait ses émotions, mais c'est pas la seule. Tu sais, moi aussi, je mange mes émotions, je te rappelle. Et bien, ce que je remarque justement, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent avoir un problème avec leur alimentation et qui vont justement se mettre dans la case des mangeurs émotionnels. Alors, je te rassure, on ne peut pas nier le fait que l'alimentation émotionnelle existe. Par contre, on peut remettre en question son diagnostic. Par exemple, il est tout à fait normal de ne pas s'alimenter quand on a un gros coup de déprime. Et d'ailleurs, quand on vit un moment difficile, soit on fait partie de ces gens qui vont s'alimenter beaucoup, soit on fait partie de ces gens qui vont s'alimenter pas du tout. Et quand on a un coup de déprime, ce n'est pas seulement notre alimentation qui est impactée. C'est notre sommeil, notre routine d'une manière générale, notre travail, nos relations sociales, nos relations familiales, enfin bref. Toute notre vie est impactée quand on vit quelque chose de très, très difficile. Bah t'as pas tort, quand Kevin m'a largué, j'étais au fond du trou. J'ai plus rien mangé pendant une semaine. J'ai perdu 3 kilos d'ailleurs. Mais peu importe le résultat elle-même, les prises alimentaires sont guidées par tes émotions. Émotions qui justement dérèglent nos signaux physiologiques de base. Si on mange pas parce qu'on est déprimé, c'est justement parce qu'on ne ressent pas la faim. Mais est-ce que ça signifie pour autant que ton corps n'a pas besoin de nourriture ? Bah non, on a tout le temps besoin d'énergie. Mais du coup, comment savoir si on est un vrai mangeur émotionnel ? Bah typiquement, lorsque ton comportement alimentaire reste le même, une fois la période difficile passée. Et en fait, plus cette période va être longue, plus ce mode alimentaire va devenir une norme. Jusqu'à ce que tes émotions dirigent complètement ta routine alimentaire. Et dans des cas plus rares, on va développer des hyperphagies, des anorexies, des boulimies. Et Marine, elle justement, elle a eu de l'hyperphagie par la suite. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'un mangeur émotionnel ne devient pas sans raison. Une personne qui a systématiquement le besoin de fuir ses émotions grâce à la nourriture est une personne traumatisée. Alors comment t'expliques, parce que là, tu vas pas savoir me répondre, j'en suis sûre. Comment t'expliques que quand j'entame un paquet de chocobons, je le finis tout de suite ? Pareil pour le paquet de chips. Je peux pas m'empêcher de finir ces trucs. Alors attention, et c'est là vraiment où je veux faire une distinction vraiment importante. C'est tout à fait normal, instinctif, naturel, tout ce que tu veux, de finir un paquet de chocobons que t'as entamé ou bien de finir un paquet de chips que t'as entamé. Parce que le sucre, le gras, ce sont des choses qui sont faites pour être appréciées par le corps. Et naturellement, on va avoir envie d'en consommer beaucoup. Donc lorsque l'on ouvre un paquet, notamment quand on s'ennuie ou bien qu'on a un tout petit coup de déprime, c'est normal d'avoir une facilité à finir ses aliments finalement. Le corps humain est fait pour apprécier les graisses et le sucre, puisque c'est ce qui lui donne beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les légumes par exemple. Le corps humain s'est adapté pour toujours préserver sa survie. Donc oui, il est tout à fait normal d'avoir ses comportements tant que c'est pas poussé à l'extrême. Finir un paquet de chips parce qu'on s'ennuie, ça concerne la plupart des personnes. Mais est-ce que ça fait de nous un mangeur émotionnel ? Et ben non. Et est-ce que c'est pas un moyen de se déculpabiliser quelque part ? J'ai l'impression que c'est plus facile de dire « j'ai eu une dure journée donc j'ai besoin d'un plat réconfortant » que de dire « putain j'adore la raclette, qu'est-ce que c'est bon ce truc, je vais m'éclater le bide » Ben oui, je pense que oui. Et ne pas avoir un bon diagnostic, c'est ne pas trouver de solution adaptée pour maigrir, si c'est ce que tu veux évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui s'auto-diagnostiquent mangeurs émotionnels mais qui n'arrivent pas à maigrir pour autant. Alors que c'est tellement normal d'aimer manger en fait. Et penser que ce comportement est un problème, c'est créer un problème là où de base il n'y en avait pas vraiment puisque ça nous conduit à de la culpabilité, ce qui peut nous faire entrer dans le cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire. Je me sens grosse donc je mange parce que c'est ma façon à moi de gérer mes émotions. Ce qui me rend encore plus grosse et donc encore plus triste. Je vois. Tout à fait et c'est exactement ce qui s'est passé pour Marine. Jusqu'à ce que les médecins un jour lui disent ceci. C'est puissant ce que tu dis là. Est-ce que je pourrais prendre ta phrase pour la mettre dans ma vidéo ? Ah bah vas-y. Est-ce que par contre tu peux répéter ce que t'as dit le médecin pour que les gens comprennent un peu ? Oui ça marche, ok. Non mais juste la phrase qu'il t'as dit. Quand j'avais 10 ans, je suis allée chez le médecin. J'étais déjà bien bien grosse. Et le médecin m'a dit quand il m'a regardé, 9 enfants sur 10 restent au baisse toute leur vie. Donc soit tu maigris, soit tu restes au baisse pour toujours. C'est tellement violent. Et ce jour-là Marine va rentrer chez elle et avaler la totalité des aliments qui se trouvent au sein de sa maison. Des gâteaux industriels, du chocolat, des chips, des boîtes de conserves pas chauffées, du beurre cru et même des bouteilles d'huile. La quantité de nourriture qu'elle a ingurgité était tellement énorme qu'elle va littéralement tout rejeter sur le sol. C'est à partir de cet instant précis qu'elle a senti que c'était à la fois le début de sa descente aux enfers mais aussi la fin de sa vie. À partir de ce jour et pendant les 10 prochaines années de sa vie, elle va faire entre 5 et 10 crises par jour. Quand on a une vraie mangeuse émotionnelle comme Marine, depuis des années notamment, c'est très difficile de s'en sortir. Il faut vraiment pas nier la réalité. Et si elle suit un plan alimentaire Marine, parce que comme ça, ça permettrait que son alimentation subisse le moins possible ses émotions ? Bah alors, faire ça, c'est vrai que ça l'aide à ne pas empirer sa situation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ensemble. Mais ça traite pas quand même la source de son problème. Mais quand elle aura traité la source de son problème, c'est à ce moment-là qu'elle pourra arrêter de manger ses émotions. Qu'elle pourra faire en sorte que ses émotions, d'une manière générale, soient moins fortes, moins envahissantes. Et donc, elle pourra beaucoup plus écouter sa faim physiologique. Elle pourra beaucoup plus être à l'écoute de son corps. Et d'ailleurs, j'ai une personne de mon entourage qui n'a jamais ressenti la faim. En effet, elle a été alimentée par une sonde gastrique de sa naissance jusqu'à ses 9 ans. Alors, dans son cas, c'est un petit peu différent parce que ça n'avait rien d'émotionnel, du moins au début. Donc finalement, dans quelle mesure on peut manger à sa faim ? Quand manger à sa faim ? Peut-on se fier à sa faim ? Sa faim est-elle un bon signe ? Alors, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, si vous deviez retenir une seule et unique chose de cette vidéo, c'est la suivante. Culpabiliser d'être un mangeur émotionnel, c'est se donner encore plus de raisons d'être un mangeur émotionnel. Même si les causes ne sont aucunement de votre propre ressort, il est possible de guérir. D'ailleurs, Marine va beaucoup mieux aujourd'hui. Et merci infiniment à elle pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao !